Le petit logo Cibonjou, qu'est-ce que c'est ? On est quelques-uns, donc, levez la main, ceux qui sont dans Cibonjou ou qui vont venir dans Cibonjou pour Thierry. Donc voilà, on est quelques-uns, donc, animateurs, médiateurs numériques sur le territoire du Ménéloir. À s'être dit, ok, il y a, donc là, on a un réseau national qui n'existe plus depuis un petit peu de temps. Il y a un réseau régional qui a existé avec des subsides régionaux, etc., mais qui commençait un petit peu à se réduire en termes de fréquence de rencontres, etc. Et on s'est dit, ah, tiens, alors, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, je cherche, depuis 5-6 ans ? Oui ? Il y a 5-6 ans, on s'est dit, ah, ça serait bien quand même que nous, en tant qu'animateurs, médiateurs numériques des territoires plutôt ruraux, il y avait Angers aussi, mais plutôt ruraux, sur le département du Ménéloir, on se rencontre pour à la fois partager, je regarde les autres collègues parce que je ne suis pas tout seul, voilà, pour partager nos pratiques, déjà, les pratiques que l'on avait dans nos espaces, il nous semblait intéressant de se les partager, d'échanger, un petit peu comme on va faire cet après-midi, de pouvoir aussi s'appuyer les uns sur les autres, parce que quand on est médiateur numérique sur un territoire, parfois on se retrouve un petit peu seul, et c'est bien d'avoir des collègues qui ne sont pas très loin pour dire, ah, ben, moi, sur la vidéo, je ne suis pas très à l'aise, est-ce que tu as des techniques, est-ce que tu connais des choses, ou est-ce que tu pourrais venir m'aider sur cette chose ? Je regarde Thierry, c'est pareil, il y a des choses au niveau de la robotique, on n'est pas tous très performants dessus, donc on va pouvoir avoir des copains qui vont nous aider à côté, et on a fait plusieurs journées comme ça, où le matin, on échangeait entre nous, on faisait de la veille un petit peu sur ce qu'il existait comme programme sur lesquels on pouvait postuler, etc. Et l'après-midi, on était plus sur des ateliers où on échangeait les uns les autres, nos savoirs entre nous. Et puis, petit à petit, ça s'est formalisé, et on a créé plutôt des formations formelles, des formations professionnelles, à laquelle une structure, par exemple, pouvait prétendre. Donc, je prenais sur mes fonds de formation professionnelle, avec la structure Centre Social de Chemilliers, et j'invitais ensuite les collègues à venir profiter de cette formation. Et on changeait ainsi de lieu à chaque fois, ce qui permettait d'avoir des formations assez souvent. Ce que vous voyez bien dans la médiation numérique, ça évolue quand même un petit peu, la médiation numérique, et le numérique en soi, ça évolue quand même très très vite. Donc, on avait besoin de formations assez souvent. Et puis, le réseau, bon, il a vécu, et on a répondu à des appels à projets au niveau de la DDCS, plutôt pour les associations, pour prouver qu'on était des structures qui pouvaient accompagner les associations en termes de médiation numérique sur les territoires. Et là, dernièrement, il y a quoi ? Il y a deux ans, on nous a sollicité autour d'un appel à projet à portée de clic, donc qui était plus autour de l'inclusion numérique des personnes sur les territoires. Donc là, l'idée, c'était vraiment de faire des sessions et de répondre à un appel à projet du département. Donc, on a répondu à cet appel à projet, on a été retenus, et là, on s'est dit, oulala, il va falloir peut-être qu'on se structure maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, on était un petit peu des animateurs qui se retrouvaient de manière informelle, et on s'est dit, là, maintenant, ça ne rigole plus, parce que si on doit travailler avec le département, si le département parle d'aussi bonjour, mais qu'en fait, il n'y a rien derrière, il y a juste des gens qui se retrouvent, il n'y a pas d'association, loi 1920, etc., c'est une association de fait simplement, ça va être compliqué. Donc, on s'est dit, bon, comment on fait, et comment faire en sorte aussi que ça soit périmble, parce qu'on était plutôt des humains qui se retrouvaient, et on travaillait entre structures, mais plutôt entre animateurs qui se retrouvaient, plutôt qu'entre structures qui travaillaient ensemble. Donc, on a souhaité intégrer cette dimension-là, structure, avec les directeurs de nos structures, et on leur a demandé de réfléchir à ça. Et ce qui s'est, alors je vais très très vite, parce que du coup, ce qui s'est finalement fait, c'est qu'on a intégré Sibanjou, la structure Sibanjou, dans une commission de la FED du Ménéloir. D'accord ? Donc, Sibanjou, le réseau de médiation numérique du Ménéloir, qui ne comporte pas que des structures à ce centre social, est une commission de la fédération départementale Ménéloir-Mayenne. Voilà. Donc, des structures en dehors des centres sociaux peuvent y adhérer gratuitement, je ne dis pas ce que je bêtise, voilà, pour intégrer ce réseau-là. Sibanjou, il y a deux éléments que j'aurais bien invité sur Sibanjou. Le premier, c'est ce que tu disais, qu'on a créé la marque avant de créer la boîte, enfin voilà, et pour moi c'est important de dire avec ces mots-là, parce qu'on a effectué entre nous, pour moi, une bascule culturelle sur la médiation numérique. C'est-à-dire qu'on s'est positionnés comme entrepreneurs, clairement. C'est-à-dire, aussi, parce que le département, culture publique, on va voir, est dans une démarche, non pas d'appel à projet, mais d'appel d'offres. C'est-à-dire qu'on a répondu comme aurait répondu n'importe quelle boîte de formation d'ailleurs. Et du coup, dans une démarche à la fois de professionnalisation de nos méthodes de travail, de recherche de fonds, clairement, et puis aussi de travailler sur la reconnaissance qu'on pourrait avoir dans nos pratiques par des partenaires extérieurs, qui aujourd'hui, il me semble, sont plus faciles à avoir si on a une tête de boîte publique ou une tête d'animateur. Voilà. Et du coup, donc là, c'est important pour nous de vous dire ça aujourd'hui, parce que là, on est des médiateurs numériques qui se sommes retrouvés, qui se sommes structurés sur un territoire. Et aujourd'hui, on commence à avoir des relations directes, en effet, avec des acteurs publics. Et donc là, lundi matin, avec les anciens du réseau, on va retravailler sur la charte pour savoir qui peut intégrer ce réseau-là. Parce qu'on a parlé des bibliothèques. Les bibliothèques veulent rentrer dans notre réseau. Il y a aussi des auto-entrepreneurs qui veulent rentrer dans notre réseau. Mais alors, mais à quel moment ? La porte, on l'ouvre grand comment ? Donc là, on va questionner ça lundi matin avec les médiateurs numériques. Et on va aussi questionner la suite de notre structuration. Donc il y a Ping, aussi l'association régionale qui est là. Donc on va commencer à travailler sur un projet de réponse à un appel d'offres hub connecté. Donc c'est encore des mots, voilà, numériques. Un appel d'offres, en fait, pour être une tête de réseau, en fait, avec l'association Ping, le département Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, la région, tête de réseau de la médiation numérique sur les territoires. Donc ça, vous allez certainement en entendre parler dans les mois à venir, dans les réseaux centres sociaux, parce qu'on va vouloir intégrer un maximum, bien sûr, de structures de médiation numérique et la médiation numérique dans les centres sociaux. Nous, on est médiateurs numériques de métiers. Il y a dans les centres sociaux, on va voir cet après-midi, des métiers qui ont ajouté une brique de médiation numérique. Donc ça sera aussi l'enjeu de réussir à transformer un petit peu l'essai là-dessus, de dire, OK, les médiateurs numériques doivent travailler aussi sur le réseau pour l'ensemble des métiers qui ont la brique de médiation numérique. Et ça, ça sera un enjeu qui sera travaillé aussi cet après-midi, je pense. OK. Bon, Yvan est disponible aussi, si vous voulez discuter, puis les autres parties prenantes de Sibangeou. Alors, M. Laurent Costi, on a pris un peu de retard, mais bon, on fera un échange quand même. Je serai plus court que Pascal. OK. Voilà. Par contre, je vais peut-être faire une petite parenthèse, mais sur la question des réseaux d'animateurs numériques... Oui, pardon, merci. Sur la question des réseaux d'animateurs numériques, je me souviens qu'il y avait eu un réseau qui était constitué en Rhône-Alpes dans les années, mais c'était plutôt aux alentours. Enfin, je me suis retrouvé en Corse avec Michel Briand sur ce sujet-là. Il y avait eu une conférence nationale, en tout cas une réunion nationale là-bas. Alors, c'était porté en grande partie par la maison de Grigny, qui a disparu depuis, qui a été portée par les Franca. Mais je sais qu'il y avait une structuration et qu'il y avait une belle dynamique aussi autour de ça. Alors, je ne sais pas ce qu'il reste de ce réseau-là, mais peut-être que dans vos... Alors, ce n'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, au moins, voilà. Au moins, il en reste. Bon, ben voilà. Il y aura peut-être des connexions à faire ultérieurement sur ce sujet-là. Pardon. Alors, on ne pouvait pas organiser une journée comme celle-là sans penser au logiciel libre et puis à cet environnement-là. Donc, je vais vous demander de vous présenter, vous, parce que vous n'êtes pas indifférent au réseau. Non. Et puis, de présenter ce qu'est l'April, son acronyme et puis son histoire, sa mission. Et on finira l'intervention sur, peut-être, le lien philosophique entre nos deux mouvements. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je suis Laurent Costi. Je suis bénévole administrateur de l'April, Association pour la promotion et la défense des logiciels libres. Mais par ailleurs, je veux aussi professionnellement vous dévoiler mon métier, puisque j'ai un métier très proche du vôtre, très, très proche du vôtre, puisque moi, je suis directeur adjoint de la Fédération française des MJC. J'ai été délégué régional en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je pense qu'on a vraiment les mêmes métiers sur des sujets extrêmement proches. J'ai travaillé avec Florence Miel. Je ne sais pas si vous la croisez régulièrement au niveau national. Enfin bref. Donc, je connais vos problématiques de numérique dans les centres sociaux, puisque nous, dans les MJC, on a les mêmes problématiques, les mêmes difficultés, les mêmes prestataires qui viennent nous solliciter. Donc, par ces deux entrées-là, je pense apporter un éclairage pratico-pratique. Ça ne s'est pas étéré complètement. Ça vient aussi du terrain. Et je suis constamment confronté dans mon quotidien entre mon bénévolat à l'April, où effectivement, l'April, c'est les gardiens du temple. C'est quand même... Bon, voilà. Vous avez peut-être été confronté à des anciens, à ceux qui ont créé l'April. Ce n'est pas toujours facile de dialoguer avec eux. Et puis, voilà. Non, mais c'est important de le dire aussi. Et ça, je vais en parler aussi. Donc, voilà. On peut être confronté à l'April. Et puis, au quotidien, quand il faut faire une mise à jour de Windows 10, il faut le faire dans la boutique, parce que sinon, on ne peut pas faire la compta. Et si on ne peut pas faire la compta, on ne peut pas payer les gens. Et donc, là, ça devient problématique. Donc, la militance, on est un peu obligé de la mettre de côté à ce moment-là. C'est un peu compliqué à jongler. Oui, alors, juste pour situer aussi, c'est pareil. Au sein de la Fédération française, je passe pour un dieu en informatique. Je suis heureux quand je parle d'informatique à la Fédération française. Par contre, quand je vais à l'April, je passe pour le gros blaireau en numérique. Donc, c'est extrêmement intéressant de basculer de l'un à l'autre. On se prend une claque. Après, on se fait un peu mousser. On passe à côté d'un ordinateur à la FF. Et des fois, ça se résout tout seul. On a l'impression d'avoir une aura. Mais bon, enfin, c'est extrêmement intéressant à voir ce genre de choses. Donc, du coup, l'April, très rapidement, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je sais que tous les animateurs numériques ici connaissent, puisque Yvan est sur la liste libre-association. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, il y a une sensibilité, ça, je n'en doute pas un seul instant. Donc, c'est une association qui est née en 1996, plutôt des gens issus du milieu informatique, donc plutôt des geeks. Donc, pas forcément les milieux que nous, on côtoie. Enfin, ce n'est pas des animateurs. Ce n'est pas des gens qu'on côtoie dans nos milieux. Donc, effectivement, une forme quand même, parfois, autisme, ce serait vraiment violent. Ce serait un peu dur. Mais en tout cas, parfois, une difficulté quand même à communiquer à l'extérieur, de transmettre leur passion. Ils sont très ancrés, ils sont très militants. Mais c'est vrai qu'après, parfois, ça reste compliqué dans la communication. Il y a aussi une forme de pouvoir. La technique, c'est un vrai pouvoir. Et donc, partager le pouvoir, à un moment donné, il faut en prendre conscience et puis avoir envie de le faire. Donc, heureusement, je vous rassure, il y a quand même, ça s'est beaucoup transformé. Il y a le conseil d'administration, il y a des gens qui ne sont pas informaticiens de métier au conseil d'administration de l'April, dont moi, d'ailleurs. Mais donc, du coup, il y a quand même cette difficulté qu'on peut croiser quand on a affaire à des gens qui sont très pointus techniquement. J'avais croisé ça aussi quand j'étais salarié de Planète Science parce que, encore une fois, c'est des gens très spécialistes. Et on confrontait aussi cette dualité entre technicité et puis généraliste, on va dire, parce qu'au sein du CIRASTI, qui était un collectif des associations de sciences techniques, qui font des sciences et des techniques, la promotion des sciences et des techniques auprès des publics. Et on avait d'un côté les associations spécialistes, type l'AFA, Association Française d'Astronomie, Planète Science, etc., qui sont leur objet, c'est la culture scientifique et technique. Et à côté, ce qu'on appelait les généralistes. Donc, les MJC, les centres sociaux, les CMEA, les Franca, etc. Et c'est vrai que le rapport entre les deux structures, il est, encore une fois, assez intéressant à regarder parce que les uns complexes en se disant, les autres, c'est les spécialistes, on ne peut pas rivaliser, ce n'est pas possible. Et puis, les autres regardent un peu avec condescendance en disant, ils ne poussent jamais la démarche scientifique au bout, etc. Alors qu'en fait, après, sur les territoires, c'est les gens qui font. Donc, après, les compétences, elles traversent tout ça. Voilà, c'était une petite parenthèse en amont, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui traverse un peu toujours mon application à l'April et sur les questions scientifiques et techniques. Bon, l'objet de l'April, donc, c'est promouvoir et défendre le logiciel libre. Historiquement, c'est beaucoup axé d'abord sur la défense du logiciel libre. Donc, il y a beaucoup de temps qui est passé sur le plaidoyer, sur la veille réglementaire, parce qu'évidemment, que ce soit à l'échelle nationale ou au niveau européen, il y a beaucoup de lois qui englobent tout. Et puis, quand on commence à regarder, mais attendez, quand vous passez votre loi, le logiciel libre, il devient quoi ? Ah oui, c'est vrai, on avait un peu oublié. Donc, il y a quand même cette veille-là qui est primordiale sur l'April. Il y a du temps salarié qui est dédié à ça. Et puis, il y a tout l'aspect promotion. Donc, la promotion, ça englobe plusieurs choses. On a un groupe de travail, on s'est structuré en groupe de travail. Sensibilisation, qui produit pas mal de documentation, de supports. Il y a des supports vidéo, tout en Creative Commons, comme mentionné tout à l'heure. Évidemment, dans la logique, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, c'est pareil, si vous, vous cherchez des ressources, des affiches, il y a une expo libre qui est en téléchargement possible, etc. On peut même la faire circuler, des versions déjà imprimées. Donc, il y a un groupe de travail qui essaye de réfléchir à doter, avec de la matière, les gens qui souhaiteraient faire relayer sur les territoires, justement, les questions sur le logiciel libre. Parce qu'évidemment, la structuration, elle est nationale. C'est une petite association. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Il y a trois équivalents en plein. Et puis, c'est situé à Paris. Donc, vous imaginez bien que sans des relais sur les territoires comme vous, l'April, elle ne fait pas grand-chose, si ce n'est effectivement du plaidoyer. Donc, voilà, vous avez potentiellement toutes ces ressources. Alors, je ne sais pas jusqu'où je vais. Bon, je déroule. D'accord. Donc, ensuite, justement, par rapport à cette réflexion que j'évoquais tout à l'heure sur cette complexité du lien entre la personne très technique et puis la réalité de terrain, après, quand on est confronté à la question dans son association, en 2007, s'est structuré un groupe qui s'appelle Libre Association au sein de l'April. Où là, l'objet, c'était de construire des ponts entre le monde associatif et puis le logiciel libre pour essayer de faire se parler ces deux mondes-là qui s'ignoraient. Enfin, qui s'ignoraient. Non, alors évidemment, encore une fois, sur les territoires, il y avait des contre-exemples, mais en tout cas, qui avaient du mal à communiquer. Donc, à partir de là, l'objet a vraiment été de doter au maximum, d'outiller aussi les associations par rapport au logiciel libre. Peut-être dans la structuration, quand même dire, effectivement, il y a trois salariés à Paris, mais il y a des adhérents directs dans tous les territoires de France. Oui, alors en fait, l'April ne vit que par les adhésions. Ça, c'est aussi un choix qui se démarque un peu de l'éducation populaire traditionnelle. J'essaye de faire avancer l'idée de pouvoir déposer parfois un dossier de demande de subvention. Et comme il y a eu une expérience malheureuse il y a dix ans au sein de l'April, c'est pratiquement à chaque fois, je sais que je vais avoir une réponse négative au niveau du CA. Mais tout doucement, je ne désespère pas, je vous parlerai d'un projet après qui est en train de naître et qui est plutôt intéressant, justement sur ce plan-là. Mais du coup, par rapport à l'adhésion, effectivement, c'est essentiellement des personnes physiques et des personnes morales. Donc, il y avait 4000 adhérents de mémoire au niveau national, mais c'est essentiellement ça qui fait vivre l'April. Voilà. Alors, sur... On en était à Librasso. On en était à Librasso. Oui, on en était à Librasso. Donc, je reviendrai un peu après sur les valeurs. Je n'ai pas trop organisé ma pensée. Mais par rapport à Librassociation, donc on essaye... Bon, on est évidemment très proche de la question sensibilisation parce que les outils qui sont produits pour des individus peuvent être souvent transcrits pour les associations. On avait produit à l'époque aussi un guide Librassociation où on formalisait des choses qui étaient dites partout. C'était pas, encore une fois, c'était pas nous qui avons inventé les choses, mais on a mis en forme un petit guide qui, à la fois, donnait les raisons philosophiques de pourquoi une association d'éducation populaire doit faire l'effort, à mon sens, d'aller vers le logiciel libre. Et puis, à côté, on présentait des solutions techniques, des solutions techniques que vous connaissez par ailleurs depuis. Parce que ça, c'est aussi, par contre, quelque chose que moi, j'ai pu mesurer depuis 2007. En 2007, les questions que les associations nous posaient, c'était c'est quoi le logiciel libre ? Là, je peux dire que depuis, oui, à peu près 3-4 ans, la question, c'est plus ça. La question, maintenant, c'est comment on fait pour y passer ? Il y a eu quand même un basculement, et ça, on peut le mesurer, du coup, sur ce qu'on a travaillé depuis 2007. Voilà. On avait fait des études, on était dans les premiers, enfin, on avait fait des petites, des sondages sur Internet. À l'époque, en 2007, c'était encore pas trop au courant. Entre deux, ça a explosé, tout le monde en fait, et puis plus personne ne répond. mais ça, ça nous a permis quand même de mesurer cette transition, en tout cas, en particulier vers les associations d'éducation populaire. Donc, on produit des documents. Parfois, on est de l'État aussi. Ça nous arrive. Je ne sais pas si vous avez suivi ou si vous avez rempli votre dossier surface et DVA, par exemple, FDVA. Alors, est-ce que ça parle à tout le monde ce que je viens de dire ? Parce que je peux comprendre que... Oui, si, ça parle. Fonds de développement de la vie associative. C'est un programme d'État. Voilà, un programme d'État pour soutenir. Alors, il y a deux volets cette année. Avant, il n'y en avait qu'un. Il y a un volet formation des bénévoles que vous connaissez. Je ne peux pas ignorer. Enfin, je ne peux pas imaginer que vous ne le connaissiez pas. Et puis, maintenant, il y a un volet expérimentation qui est la conséquence de la réserve parlementaire qui a basculé à moitié, à moitié à peu près, sur le FDVA. Et pour remplir votre dossier de demande, vous êtes invité à aller sur... C'est ce que disait tout à l'heure Pascal. Vous êtes invité à aller sur le portail du gouvernement, du site dédié association.asso... Enfin, voilà. Merci. Exactement ça. On le connaît presque par cœur. Et de télécharger le PDF et de remplir le PDF pour le renvoyer à l'administration. Sauf que l'administration s'est donnée des normes. C'est-à-dire qu'elle est censée produire un PDF que tout le monde peut ouvrir. Or, évidemment, quand on travaille en logiciel libre, ça ne s'ouvrait pas. Donc, l'État ne respectait même pas ses propres règles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Déjà, on a essayé de contacter les... Oui, c'est souvent le cas, oui. Ils invitaient à télécharger le logiciel qui permettait de... Ah oui, 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 pardon. J'oublie même cette étape. C'est-à-dire qu'effectivement, on nous disait, si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, vous téléchargez la dernière version d'Adobe, évidemment, le lecteur PDF. Bon, je vais essayer. Il y a peut-être une version pour Linux. Ah oui, il y a une version pour Linux. Incroyable. Ils ont pensé à ça. On clique. Ah non, ça ne marche pas. Ah bah oui, effectivement. Bon, ils vont presque au bout, mais pas tout à fait jusqu'au bout. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On contacte l'État. Alors, contacter l'État quand on est au niveau régional, parce que c'était à ce moment-là au niveau régional, bon, ça s'est perdu dans les méandres là-haut. Bon, on en profite. On connaît des gens au niveau de la DRJSS. On leur pose la question. Donc, ils disent, oui, oui, on va transmettre. Bon, ils transmettent visiblement parce que, du coup, l'étape d'après, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on reproduit un document que n'importe qui peut ouvrir. Donc, pendant l'été, les gens du groupe de travail ont réécrit le PDF. Alors, au départ, on voulait refaire la même chose sous libre-office. Bon, puis après, on s'est dit, on va mettre un fichier modifiable et puis ce sera bien plus simple. Donc, on produit un fichier modifiable et puis, nous, on le met à disposition sur le site de l'April. Et visiblement, même malgré le courrier, ah oui, pardon, c'était un courrier qu'avait envoyé le président du mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté au ministère en disant, attendez, il y a un problème. Bon, malgré ce courrier-là qu'on avait transmis par la DRJSS, on n'a jamais eu de réponse officielle à ça. Ceci étant, à la rentrée, on a vu quand même que sur le site asso.gouv, le document ODT était apparu. Donc, quelque part, ça avait été pris en compte. Bon, après, on peut quand même déplorer qu'il n'y ait pas de réponse. Mais en tout cas, voilà. Donc, nous, on aide un peu l'État aussi au quotidien à l'April pour faire ce qu'elle a à faire, pour faire mieux ce que l'État devrait faire. Voilà, ça, c'était un peu le projet de l'été, on va dire. Surprise. Et puis, là, en ce moment, on est sur un projet de développement d'un logiciel libre de valorisation du bénévolat, par exemple. Ça, c'est quelque chose aussi qui est né du besoin de la discussion. Et ce qui est d'abord intéressant, alors, enfin, ce qui est intéressant, c'est de vraiment mettre les gens en réseau. Encore une fois, là, finalement, produire un logiciel, n'importe qui peut le faire, on a un petit peu de sous, on demande à n'importe quelle boîte. Et l'objet, finalement, c'est de recréer du commun autour d'un sujet qui intéresse toutes les structures associatives. Donc, le projet, finalement, il est porté par le CRAGEP de Bourgogne-Franche-Comté. J'étais président du CRAGEP Bourgogne-Franche-Comté avant que je ne monte à Paris avant l'été. Donc, le CRAGEP a validé la logique d'un projet, d'un tel projet. Ce n'était pas forcément évident parce que le CRAGEP avait traversé des périodes un peu compliquées où les gens ou les individus dans le collectif s'étaient un peu tirés dans les pattes où il y avait eu quand même une période vraiment très, très compliquée. Et du coup, grâce à ce projet, là, finalement, on arrive à refaire commun. Et non seulement à refaire commun entre nous, mais en plus à agréger des structures telles l'April. Bon, évidemment, j'avais les doubles casquettes. Alors, il y a aussi ces choses-là à gérer qui ne sont pas toujours évidentes puisque parfois, quand on a la double casquette, on peut regarder ça du point de vue co-gestion. C'est super. On fait de la co-gestion, on met en lien des structures, mais on peut aussi dire c'est de l'abus de... Enfin, comment on dit ? Ouais, délit d'initié. Ben, voilà. Donc, c'est aussi intéressant de questionner ça. Moi, je reste persuadé qu'en fait, c'est la question de la sincérité. Ça, c'est Michel Briand qui le dit tout le temps. En fait, la question, c'est une vraie question de sincérité et qu'ont envie de faire les gens pour de vrai, quoi. Et à partir de là, quand on a éclairé ça, c'est quand même un peu plus compliqué. Ce qui n'empêche pas après de mettre des contrôles. Ça, c'est encore autre chose. La confiance n'excloupe pas le contrôle. Ça, vous devez peut-être l'entendre au quotidien dans vos manières de gérer. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des éléments qui, à mon avis, peuvent faire avancer un projet. Donc, du coup, dans ce projet-là, à partir du moment où les gens s'agrègent, sont intéressés, le Conseil Régional a mis un peu d'argent sur ce projet-là. On est allé rencontrer très récemment la fondation du crédit coopératif. Donc, le dossier est en instance de renseignement. Et donc, ça va être quand même... On a choisi le développeur, ce sera une SIC, pour éviter d'aller se tourner vers n'importe quelle boîte d'informatique. On veut une boîte qui corresponde aussi aux valeurs du projet bénéval libre. Voilà. Et puis, évidemment, logiciel libre, donc, à l'intention de toutes les structures qui voudront l'utiliser et dans une logique de bien commun. Donc, chacun pourra l'améliorer, le reprendre, etc. Avec aussi, derrière, plein de débats qui sont déclenchés sur est-ce qu'il faut valoriser le bénévolat ou pas, parce que le bénévolat, c'est un don de soi. Donc, nous, on a pris le parti de dire, on va comptabiliser du temps. Les associations font ce qu'elles veulent par rapport à la valorisation monétaire. Elles mettront leurs critères, mais nous, on va comptabiliser du temps simplement. C'est ça, le premier objet. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu ce que fait l'April en ce moment. En ce moment, et puis, voilà. Après, je peux peut-être engager sur la question des valeurs. Oui, c'est ça, parce que là, on a vu ce qu'est l'April, ce qu'est, en gros, le logiciel libre, mais pourquoi c'est en accointance ? Oui. Alors, moi, j'avais fait, en 2016, j'ai fait un master sur le lien entre les valeurs des logiciels libres et les valeurs d'éducation populaire. Je trouvais, alors, c'était passionné aussi. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir un vrai recul de chercheur, pour le coup. Ceci étant, bon, on m'a quand même mis une note de 14 sur mon master, donc ça n'a pas dû trop se voir. Mais, en tout cas, oui, ça m'intéressait à titre personnel de creuser cette question-là. Moi, je pense qu'on a une vraie nécessité de rejoindre ces deux mondes, ces deux mondes qui se rejoignent. De fait, de toute façon, c'est ce que je disais par rapport à 2007. Déjà, il y a eu énormément d'évolutions. Je tiens aussi à dire que c'est dans chaque réseau d'éducation populaire que j'ai croisé. J'ai toujours trouvé des militants du logiciel libre, en fait. Alors, parfois, ils sont isolés sur un territoire. Ils ont toujours, toujours beaucoup de mal à se faire entendre par leur tête de réseau, même si, encore une fois, ça change. Mais, dans tous les réseaux, finalement, je dois être capable de donner un nom d'une personne qui connaît la question du logiciel libre et qui essaie de la promouvoir dans son réseau. Donc, il faut bien avoir ça en tête parce que, sinon, on pense qu'il n'y a pas de prise en compte de ça, mais il y a des gens autour de ça. Voilà. Alors, pourquoi la convergence des valeurs ? De fait, c'est un peu votre slogan, le pouvoir d'agir, capacitation selon Christian Morel. Il faut qu'on agisse sur cette informatique qui, finalement, nous mène où elle veut. Là, on a évoqué tout à l'heure les GAFAM, même en amont. Là, je peux prendre, du coup, mon cas professionnel d'il y a deux jours, nécessité de changer le logiciel de comptabilité avec toutes les normes. Donc, on avait préparé ça en amont avec le prestataire. Oui, vous avez Windows 10, pas de problème. Enfin, Windows 10 Pro, oui, on regarde rapidement Windows 10, OK, pas de problème. Le jour où il vient pour installer le logiciel, évidemment que c'était Windows 10 Pro qu'il ne fallait pas Windows 10. Donc, il faut racheter une licence ou même carrément acheter un ordinateur puisque si on regarde sur un magasin, c'est 250 euros la licence. Donc, on se dit l'ordinateur à 4 ans, bon, il faut acheter un ordinateur. Donc, là, on est dans les mécanismes d'obsolescence programmée. Vous connaissez tout ça, visiblement, donc il n'y a pas de souci. Donc, voilà, l'informatique nous mène où elle veut. On n'a pas le choix, on n'a pas la capacité à agir sur elle. Donc, ça, il faut qu'on le change et une des clés pour changer ça, c'est le logiciel libre. Alors, le logiciel libre, ce n'est pas la solution à tout. C'est vrai qu'on a eu aussi ce défaut-là, je pense, dans les communautés librices de faire croire que, voilà, c'est l'imaginaire, encore une fois, que le libre allait tout résoudre. Non, non, il faut arrêter avec ça. On a fait miroiter des choses aux gens. Les gens se sont jetés dedans sans préparation, sans anticipation, etc. Et finalement, on les a vaccinés pour 10 ans. Avant 10 ans, ils n'ont plus envie d'entendre parler de logiciel libre. Donc, il faut être prudent. Il faut être prudent par rapport à ça. Il faut poser les choses. mais on a quand même ce devoir de se poser systématiquement la question. Est-ce que, là, j'ai un nouveau besoin ? Est-ce qu'il y a un logiciel libre qui existe ? Je regarde d'abord le logiciel libre. Voilà. C'est plutôt des démarches comme ça, un peu intelligentes et non pas bourrins, je veux dire, qui permettent de résoudre les choses. Ça explique quand même parfois les tensions entre tête de réseau et les premières connaissances qui ont été plutôt les militants de première heure qui étaient sur le 100%. Il faut transition totale. Et on n'était pas du tout préparé, mais même pas en phase. Parce que ce que tu disais sur... Nous, on a des gens, ils viennent avec ce qu'ils ont. Bien sûr. Si tout de suite, on leur dit, bon, allez, voilà, on change tout, la réaction, elle peut être vraiment l'inverse de ce qu'on attend, en fait, c'est cette évolution. Donc, voilà. Je ne lâche pas longtemps que tu as tête de réseau. Oui, tout à fait. Et on peut être complètement déclassé. C'est vrai qu'il y a eu souvent l'association libre-gratuit. Alors ça, il faut vraiment vous loter de la tête. Le libre et le gratuit n'ont rien à voir. De fait, dans le quotidien, les logiciels libres sont très souvent gratuits, mais il y a toujours un peu d'argent à dépenser pour développer un logiciel au départ. Alors après, ça peut être une entreprise qui met des moyens, ça peut être du bénévolat, mais à tout moment, il faut pouvoir rémunérer ce travail-là. Ça me semble... Enfin, il faut absolument garder ça en tête. Et évidemment que cette question de la gratuité, elle a eu des conséquences négatives pour le logiciel libre parce que c'était systématiquement perçu comme c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Il y a eu souvent cette assimilation-là. Donc quand on proposait à des gens primo-arrivant sur le numérique du libre, plutôt que d'avoir le beau logiciel Microsoft qui coûte 250 euros, les gens se disent pourquoi j'aurais pas droit à ça aussi moi ? Donc ça a été une vraie difficulté du gratuit. Ça reste une difficulté pour le libre que de montrer une gratuité sincère. je rejoins encore la question de la sincérité, mais le livre a majoritairement une gratuité sincère. La gratuité de Google, c'est pas la même. Je suis désolé, on est dans deux mondes, c'est de la gratuité intéressée, de la gratuité sale, tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre les adjectifs que vous voulez, mais on est bien dans deux choses très très différentes. Il faut bien en avoir conscience par rapport à ça. Ouais, non mais bon. Voilà, il faut être très très méfiant. Il y a bien deux choses différentes. Alors après, par rapport à la question des valeurs, je peux faire le parallèle avec les quatre valeurs du logiciel libre, ce qui définit le logiciel libre. Donc la première liberté du logiciel libre, c'est la liberté d'utiliser. Ça veut dire que là, on met tout le monde sur le pied d'égalité. Combien de fois, sur les logiciels privateurs, vous savez, quand vous achetez des licences, c'est pour tant de nombreux postes, c'est pour, enfin voilà, c'est eux qui cadrent, ils font ce qu'ils veulent encore avec leur contrat et puis ils vous disent vous utilisez comme nous, on vous dit d'utiliser. Le logiciel libre, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. Voilà. Donc on, voilà. Donc ça, c'est un premier lien. En plus, c'est quelque chose qui nous tient à cœur en général, nous dans l'éducation populaire, que de mettre tout le monde un peu, enfin d'essayer de mettre le monde sur le même pied d'égalité. Alors la deuxième liberté du logiciel libre, c'est la liberté d'étudier le programme. Alors là, effectivement, c'est un peu plus compliqué pour nous tous ici. Il y a peut-être quelques animateurs numériques là qui ont un peu de compétences informatiques. Moi, je n'en ai pas. Je suis incapable de décoder un programme, de comprendre ce qu'il fait, etc. Sauf que, entre un programme où on a la possibilité d'aller regarder dedans et un autre programme où on n'a pas la possibilité de regarder dedans, ça fait une sacrée différence. Parce que le jour où j'ai envie de regarder dedans, même si je n'ai pas les compétences, je cherche la compétence qui va me permettre de vérifier ce que je voulais vérifier. Et c'est un peu comme les textes de loi. C'est comme si on vous disait à un moment donné, vous devez respecter la loi, par contre, on vous interdit de la lire et puis faites-nous confiance pour gérer. c'est un peu ce parallèle-là qu'on pourrait faire par rapport à la capacité à accéder au code du logiciel. Donc, ce n'est pas une liberté qui nous impacte en tant que médiateur numérique directement, mais en tout cas, ça change complètement la philosophie, la problématique à mon sens. La capacité de modifier le programme, c'est ce que disait Pascal, c'est la question de pouvoir bidouiller, c'est primordial. C'est le passé que j'avais dans Planète Science, mais c'est finalement par la démarche expérimentale qu'on apprend et qu'on chemine. Donc, la formation tout au long de la vie, tout ça, c'est lié. Donc, c'est toutes ces questions au niveau de l'éducation populaire, c'est un peu toutes ces questions-là qui sont centrales par rapport à la question du logiciel libre. Et puis, évidemment, la dernière liberté qui est celle de redistribuer le logiciel, là, c'est la question du partage, du bien commun, de l'intérêt général qui nous tient à cœur. Là, on est dans une société qui met dans des silos, qui sépare, qui met des cloisons et plus on va faire ça, plus on va monter les gens contre les autres alors qu'en fait, on pourrait coopérer, on pourrait coopérer et être bien plus efficace. Alors après, je peux mettre le doigt sur une question qui pourrait se poser au niveau des centres sociaux, mais vous utilisez pour beaucoup, je pense, Aïga, alors qu'il y a un formidable outil, c'est clair, il est né au sein de la fédération des centres sociaux par des gens qui connaissaient le métier, donc en termes de capacité, enfin de... Aïga, juste parce que tout le monde ne connaît pas, c'est un logiciel de gestion qui est spécifique aux centres sociaux et qui s'adapte effectivement à l'évolution réglementaire. donc tu peux avoir le centre de loisir, c'est une brique, le lieu à accueil en front-parent, c'est une autre brique, la cantine, enfin tous les services que vous avez autour du centre social sont intégrés finalement dans un logiciel qui effectivement a été fait par des pairs, c'est des directeurs de centres sociaux qui l'ont créé à l'origine. Mais maintenant, c'est une entreprise. Voilà, c'est une entreprise autonome avec un modèle traditionnel, privateur. Mais la question peut se poser à un moment donné parce que si on cumule la quantité de licences que vous achetez pour Aïga sur toute la France, sur tous les centres sociaux, waouh, ça fait beaucoup, ça fait énorme. Donc à un moment donné, peut-être que ça peut être intéressant de se dire finalement même si on retient un dixième de cette somme-là et on fait développer dans une licence libre, après, ça va alimenter le pot commun, une modification qui sera faite ici servira aux autres sans qu'il y ait besoin de payer à nouveau et c'est quand même un autre mode de pensée. Ça veut dire qu'on a aussi la main sur le logiciel, on peut aussi le faire évoluer, répondre aux nouveaux besoins, etc. On est dans une autre philosophie. Alors je ne sais pas si c'est possible de rencontrer ces gens-là et puis de leur commencer à les faire réfléchir au fait de migrer en licence libre ou alors, ou alors, ben voilà, non mais c'est là que c'est... Alors c'est possible de les rencontrer mais ça c'est peut-être aussi ce qu'on discutera en fin d'après-midi sur les possibles entre nous mais c'est aussi de convaincre parce que là tu touches à quelque chose qui est dans l'ADN des centres c'est que c'est issu de notre réseau. C'est comme si on parlait du syndicat employeur ou de la branche professionnelle. C'est quelque chose qui est né dans... Voilà, c'est un enfant du réseau. Et je pense que déjà... Non mais bien sûr, mais tu vois, avant de se dire on bifurque, il faut que le réseau... Lui, il se dise on bifurque. Peu importe que la boîte dise oui ou non finalement. Parce que la solution elle sera que la déclinaison. Pourquoi pas ? Mais on en reparlera. Oui, très volontiers. Oui, parce que c'est un système qui est du coup très enfermant qui est dans un vase clos. La CAF, elle vous recommande d'utiliser Aïga donc vous rachetez Aïga donc on ne s'en sort pas. Il n'y a pas de... On est dans un bocal. Il y a Aïga, il demande Windows et... Voilà, exactement. Donc on est vraiment dans un bocal et ça, ce n'est pas très bon, ce n'est pas très sain de mon point de vue. Voilà. J'ai brossé de manière globale. Oui ? Tu arrives aussi sur un référencement économique. C'est-à-dire qu'à un moment comme tu dis, s'il y a des milliers de gens qui font, est-ce que ce n'est pas trop surpayé par rapport au fait de ce que ça représente ? C'est-à-dire que ça devient de l'exploitation. Donc c'est comme ça. En tout cas, ça interroge le volume financier. Il y a de la rente. Et bon, après, il faut savoir aussi que justement, encore une fois, quand est-ce qu'on arrivera à être plus fort par rapport à des prestataires qui n'ont pas envie de changer, etc., c'est quand on sera ensemble. pour le coup, alors évidemment, je ne parle pas au nom de la fédération, je n'ai pas le mandat, mais nous, ça nous intéressera aussi. De fait, on a beaucoup de MJC qui sont agréés au centre social. D'ailleurs, vous les comptez par France. Bref, peu importe, mais en tout cas, on a le même intérêt à un moment donné à se regrouper, à se dire, attendez, on va mettre un peu d'argent sur la table. On va le retrouver plus tard, cet argent-là. Et puis surtout, au-delà même de la question argent, parce qu'encore une fois, la question financière pour moi, elle est secondaire, c'est bien la question philosophique. Soyons en cohérence avec ce qu'on essaie de défendre dans nos statuts au quotidien. Je peux juste dire que le chemin se construit. Alors, on passe justement, je vais passer la parole à un petit temps si vous avez des questions, si tu veux bien. Pascal, si tu veux bien revenir, il y aura peut-être des questions pour toi aussi. Et puis, on a un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, on va aller aussi manger. Oui, vas-y, vas-y. Je laisse juste s'installer. C'est comme ça, le logiciel libre. Je ne suis pas très expert, mais j'ai cru voir qu'il y a des logiciels libres respectent les normes informatiques internationales. C'est-à-dire que quand je fais, par exemple, quelque chose sur l'Ibre 10, c'est transposable de près d'un coup de tout. Donc, s'il y a 5% de chute, c'est bien le goût du monde. Par contre, quand on est dans certaines marques, par exemple, Microsoft, pour vous la citer, quand on travaille un tramuron, c'est formidable. Et puis, dès qu'on sort, ça ne fonctionne plus du tout comme des vivants par hasard. Alors, moi, je n'ai rien contre les logiciels pédants, parce qu'il y en a certains qui, effectivement, ont un très bon boulot parce qu'on n'a pas envie de se prendre le chou pour un professionnel ou quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop ou qui fournisse de très bons produits et on a le résultat. Mais il y a aussi toute cette gamme de vieux ciels que j'appelle l'ambir ou etc. où on ne peut plus s'en détester et sortir de cette sphère. Et ça, franchement, ça me dérange beaucoup. Je trouve ça même anormal puisqu'il y a des normes à dire ça. Il y a deux réponses. Il y a la question de l'interopérabilité. C'est clair que là, les logiciels libres sont documentés. Même si dans 20 ans, vous n'arrivez plus à rouvrir un fichier que vous aviez écrit avec un logiciel libre, la documentation, on va la retrouver, on va pouvoir rééditer le fichier. Ce qui ne sera pas le cas avec un fichier propriétaire. Ce n'est pas possible, on n'aura plus les normes. D'ailleurs, vous avez déjà constaté qu'en passant d'un Word 97 à un Word 99, vous ne pouviez plus ouvrir le précédent fichier. Tout ça, encore une fois, dans une logique de acheter plus, acheter plus, acheter plus. Il y a cette question-là. Après, sur la question de la compatibilité libre-office Word, il faut bien comprendre comment ça marche. Comment ça marche ? Comment les gens ont fait pour pouvoir intégrer des documents Word dans libre-office ? Ils ont travaillé par rétro-ingénierie, par tâtonnement. Ils ont essayé de comprendre comment travailler Word pour se dire bon, nous, on peut essayer de programmer comme ça pour récupérer les choses. Du coup, ils ont tâtonné. C'est pour ça qu'il y a encore parfois quand il y a des transferts, des sauts de pages, etc. Ce n'est pas la faute de libre-office. C'est la faute de Microsoft qui bloque son programme, qui ferme son programme pour ne pas qu'on puisse l'étudier. Est-ce que vous avez des questions à poser à l'un ou à l'autre de nos invités ? Alors, il y avait Adrien, puis après... dans l'appropriation des technologies, justement, par les situations, etc., une boisson, il s'est dit qu'il y a un cercle pour que les théories de ça de l'appropriation, c'est le cercle proche en fait. Et donc, c'est peut-être mon collègue qui va me dire « Oh, le blog, c'est intéressant, le blog, c'est intéressant, vous pouvez me dégager. » Et du coup, c'est comme ça que je vais simplement en faire. Il ne faut pas que ce soit une information qui vienne d'en haut. C'est souvent que ça se passe un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut en penser dans l'appropriation parce qu'il y a des choses qui ont des exemples en fait de ce que vous avez vu dans la structure et qui permet tout ? C'est un ressenti pratique donc je vais laisser Pascal. Alors, c'est... Ma vénérable référence à Proulx est importante là-dedans. Le processus même, c'est d'avoir la possibilité de se projeter dans l'environnement socio-technique. Un environnement technique n'existe pas tout seul donc il est toujours socio-technique donc il a une histoire, il est cadré, il est situé, etc. En ayant la capacité presque inconsciemment de le détourner. Et il est absolument évident que ça s'appelle le braconnage. L'auteur initial du braconnage, c'est Michel de Certeau qui avait travaillé sur la lecture. Je ne vais pas vous en faire des kilos mais c'est vraiment important d'entendre ça. Pourquoi braconnage ? Parce que ce n'est pas visible, c'est à la limite du visible, etc. Alors, je vais vous donner une illustration. Dans le dernier bouquin de Dominique Pasquier consacré aux pratiques populaires du numérique, elle décrit un acte féministe fondamental, prendre dix minutes pour jouer à Candy Crush. Vous me regardez, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Sauf que cet acte, il faut que vous marquiez ça sur votre agenda, sauf que cet acte, il est situé, vraiment situé, c'est une femme dans un milieu ultra populaire, ultra rurale, qui est, qui est, qui travaille dans une cantine scolaire, enfin vous voyez, le mari est ouvrier, le mari, quand il rentre tous les soirs, il a un comportement de mari ouvrier des années 60, même, et donc elle dit je prends dix minutes de liberté, elle lui impose. Dans l'entretien, enfin l'observation qu'a fait Dominique Pasquier, elle, elle n'interprète absolument pas ça comme un acte féministe, mais c'est comme ça qu'elle s'est appropriée Candy Crush. C'est-à-dire que dans le contexte, on va dire, peu importe l'environnement, on va avoir un degré de liberté pour intégrer ou non les propositions sociotechniques qu'on nous propose. Et donc ce qui est difficile avec mes petits camarades de gauche, tiens d'ailleurs, de là, pris le chouple, j'ai pas fait exprès, honnêtement, j'ai pas fait exprès, ou avec les copains de Frama, ou avec les militantes de certains ministères qui ne se démasquent jamais, mais sachez quand même que sur Renater, etc., il y a aussi des solutions publiques qui sont développées. C'est-à-dire qu'on a une alternative publique à quasiment tous les Google machins, etc. Pourquoi qu'il n'y a que les universités ou les écoles qui s'en servent ? Ce sont de vraies questions. La grande difficulté d'aujourd'hui, contrairement au débat qu'on a eu tout à l'heure sur micro-ordinateur ou non, enfin, tu vois, Internet ou non, c'est qu'ils savent ça, les GAFA savent ça, et donc, ils font du storytelling là-dessus. C'est-à-dire qu'ils font ce que... Enfin, clairement, c'est Stiegler qui en parle le mieux. Ils font de l'économie de l'attention et donc, tous ces aspects, on va dire, détournements, j'ai pas envie d'aller là, je veux aller là, j'ai pas envie de prendre tel logiciel, même si j'y connais rien, je vais transformer mon système d'exploitation, ce que nous faisions tous dans les années 80-90. Bah, aujourd'hui, tu donnes à un collégien qui est sur Facebook un smartphone, un collégien classe populaire qui est sur Facebook avec son smartphone, s'il a envie d'aller modifier le machin, il va péter son smartphone. Bah, tu vois, les compétences pour rentrer dedans sont très, très importantes. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense aux plus anciens d'entre nous, allez regarder Black Mirror, la série anglaise Black Mirror, qui tire une technologie dans un environnement local et qui décrit cette situation-là. En gros, et je suis très content qu'on intervienne tous les deux, la différence qu'il y a entre l'offre des logiciels libres, même si tu n'y connais rien, c'est qu'elle n'est pas, tu disais confiance tout à l'heure, c'est qu'elle ne te met pas dans une situation de te faire capter, donc d'aliénation consumériste. si De Sertot a écrit Braconnage, c'était en opposition avec la consommation de la lecture. L'acte de lecture est un acte d'émancipation. On recrée les personnages, etc., etc. Aujourd'hui, on a une offre sociotechnique massivement nord-américaine, massivement formatée, et qui veut absolument nous emmener où elle a envie de nous emmener, et comme eux-mêmes ne savent pas où ils veulent aller, parce que bon, la course au transhumanisme, c'est très inquiétant, on se retrouve avec ça. Et donc, tu as raison, peut-être que l'un des processus centraux qu'il faudrait vraiment diffuser, sur lequel il faut débattre, il faut travailler, etc., c'est le processus d'appropriation. Enfin, voilà. Alors, il y avait monsieur, je vais prendre l'ordre, qui est facile. Juste, la cohabitation entre Windows et Linux, par exemple, elle est possible ? Oui, vas-y. Oui, normalement, elle est possible, même si, évidemment, certains constructeurs font tout pour que ce soit le plus compliqué possible, encore une fois, pour pas que vous ayez le temps de le faire, etc. Donc, normalement, oui, elle est possible, on peut mettre deux systèmes d'exploitation sur un même ordinateur, voilà. Mais, pardon ? Dans un ordre. Oui, voilà, c'est ce que je dis, ils ont complexifié énormément, il faut débloquer certains trucs dans le BIOS, enfin, tout est fait pour complexifier les choses. Après, après, je pourrais, enfin, c'est pour ça que c'est compliqué, je pourrais vous raconter mon procès que j'ai fait aussi à Dell, mais ça sera peut-être en aparté, je ne vais pas le raconter là, mais j'ai fait un procès à Dell pour me faire rembourser, non, pas à Dell, pardon, à HP, pour me faire rembourser la licence Windows que je n'utilisais pas. Enfin, c'est là aussi qu'on voit la puissance de ces structures-là. Ils sont clients entre eux, en fait, Microsoft, HP, etc., ils sont clients entre eux, nous, on n'est rien du tout, nous, c'est la queue, c'est rien du tout, ils ne se soucient pas de ça, ils peuvent détruire un client, ça ne les dérange pas, puisque de toute façon, mon pouvoir après, pour communiquer là-dessus, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà, ça révèle ça, et ça révèle bien les accords qu'ils ont, Windows et les constructeurs de PC, pour tout faire, pour encore une fois, enfermer et laisser que du Windows, etc., et entretenir le système, quoi. Alors, il y avait ici, derrière, et puis là-bas. Donc, je m'adresserai plutôt à Pascal. Il y avait deux thèmes, vous voyez bien tous les deux, c'est le titre du plan de l'université. Alors, le premier thème, c'est qu'on a parlé de la fracture numérique, je crois qu'il serait aussi urgent de parler de l'uniformisation numérique. Alors, il y a un thème, par exemple, qui me fait que, il est très simple, qui me fait toujours bon dire, c'est l'intelligence artificielle, parce que tout dépend de la définition que l'on donne du mot intelligent. Je ne suis pas très expert en la matière, mais je me souviens qu'en m'athélène, il y a un peu plus d'années, ou quoi, mon prof de philo m'avait dit une des meilleures définitions de l'intelligence, c'est savoir s'adapter. Et, finalement, au cours de la vie, je me suis revenu, et je me suis dit que c'était pas bon comme définition, et que le vivant, étant une adaptation permanente, c'était plutôt gratifiant pour nous. Bon, je m'aime bien. et finalement, quand on regarde aujourd'hui ce qu'il y a sur les algorithmes, bah, moi je fais un petit peu de programmation, avec moi, bah, je sais très bien que quand je fais un programme, j'y mets des intentions, mais, il ne va me ressortir que ce que je lui ai mis. Je dirais que si, nous, dans un certain nombre de conditions, c'est très structuré. Et il ne va rien faire, tout seul. La seule étude dont j'ai eu Jean, paraît-il qu'il y a une vingtaine d'années, il y a une équipe de Normalsuc, qui avait dit, est-ce qu'il n'y a pas une auto, parce qu'on parlait à l'époque, CERPO, de Ronde. Et, en disant, l'intelligence, c'est pas qu'une question de nom, mais c'est une question de densité de connexion. Donc, on avait regardé, s'il n'y avait pas, effectivement, une auto-adaptation du web. A priori, au jour d'aujourd'hui, c'est nul. Bon. Bon. Quand on parle d'intelligence, l'intelligence artificielle, méfions-nous. Et il ne faut pas confondre savoir et connaître. C'est deux choses différentes. Mais c'est important. C'est important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec le dataïsme, qui était évoqué, qu'est-ce qu'on a ? On a des systèmes experts, qui savent, ils savent reconnaître les machins, etc. Et on a le nouvel expert, si je veux dire, je peux très bien faire un système qui soit expert pour reconnaître les visages, pour arroser mon champ de patette, etc. Mais, on va arriver dans la, malheureusement, dans une manipulation de population, où ce nouvel expert devient, entre guillemets, le nouveau notable, oui, monsieur le docteur, oui, monsieur le notaire, etc. Et où les gens s'apprentent trop ce qu'il y a derrière, et on les manipule. et c'est exactement la même chose sur la deuxième partie qui m'a fait réagir pour intervention, c'est l'usage égal à la norme. Alors ça, on connaît ça, on m'a dit que, par exemple, en français, ce n'est pas la télévision française, mais c'était l'usage qui décidait de l'ordre de graphe. C'est très bien, c'est très démocratique. Le problème, c'est qu'il a eu un peu condensé, il a souligné quelques points, effectivement, de la démocratie. Et en ce moment, ces points faibles sont complètement en train d'être exploités par ces nouvelles technologies. Et, par exemple, quand on dit, ben oui, parce que, c'est pas parce que 80% des gens pensent une connerie que je vais aller cliquer pour le 88ème. Malheureusement, c'est un peu comme ça. Et quand Trump a été élu, j'ai mis un mail à mes enfants en disant, la connerie étant la chose la plus largement distribuée au monde, il est évident qu'un certain nombre d'autres politiques parce que plus l'eux ont bien l'exploité. Ceci dit, donc, quand on parle de normes, c'est bien, c'est démocratique, mais il faut aussi avoir l'intelligence de savoir que les choses évoluent. Non, non, ça meurt. Donc, conservons, même si une majorité large prononce ce genre, ayons l'intelligence de sauvegarder, et ça sera peut-être notre propre intérêt, ces petites souches diverses qui, eux, veulent faire autrement, peut-être se disent si ça ne marche pas comme ça, et un jour, on sera peut-être bien content d'avoir effectivement ces deux, trois recettes en train de mitonner la chambre à la casserole au plan atelier au chaud, et qui nous sortiront effectivement parce que les conditions auront changé. dans le niveau de question, c'est vite l'anéropasie, et je dirais bien, luttons aussi contre l'uniformisation du méritage. Alors, je vais être rapide parce que là, il y a un champ de discussion gigantesque. Alors, je vais être très rapide sur l'intelligence artificielle. Il faut se rappeler que le projet même de l'intelligence artificielle est lié à, c'est Philippe Breton qui avait écrit dans la tribu informatique toute fin des années 80 est lié à la trajectoire et la culture personnelle. D'ailleurs, les technologies telles qu'on les vit aujourd'hui sont liées à des grandes figures de l'informatique et l'intelligence artificielle. C'est Alan Turing. Tout le monde oublie que dans la machine universelle, Alan Turing proposait un exercice pour comparer un humain et une machine. Et dans toutes les écoles d'ingénieurs ont continué à faire cet exercice-là. Sauf que le troisième tiers, c'était une femme. Et comme tu dis, ah, c'est dégueulasse. Bon. Deuxième strate de ma réponse. Je ne suis pas, comment dire, un spécialiste des algorithmes, etc. Je suis juste un objectiveur en chef, on va dire ça. Je prends de la distance et je me réfère à j'arrive à penser et celle de mes collègues. Un certain nombre d'auteurs, tu as cité Serge Proulx. Enfin, on est, nous, dans une perspective qui est très identifiable sur le plan scientifique. Je fais de la socio-anthropologie des usages. Je vais chercher dans les sens de l'information et de la communication un certain nombre de choses, dont Serge Proulx. Et je vais chercher dans la sociologie interactionniste qu'on appelle l'école de Chicago, un certain nombre de notions. Je ne viens donc pas de vous parler de la norme démocratique. Je viens de vous parler de la norme socio-anthropologique, c'est-à-dire comment nous avons décidé de faire famille sur les 2000 dernières années. Alors, je ne vais pas le développer aujourd'hui là parce que je n'ai pas le temps, mais je suis en train d'essayer de vous dire comment finalement ces normes numériques se sont installées pour nous et en aucun cas je la juge comme bonne ou mauvaise. Je dis, si on regarde ça comme ça, on comprend mieux cette histoire complètement hallucinante d'un jeune homme qui décide de proposer une plateforme avec cette idée technologique absolument extraordinaire, celle de mettre des photos d'étudiantes pour que ses petits camarades potaches puissent faire des annotations des annotations et des commentaires graveleux sous les photos. Il s'avère que ce jeune homme s'appelait Mark Zuckerberg, que le lieu où il était c'était Harvard et que nous de l'autre côté de l'Atlantique on était en train d'observer que chez les collégiens il y avait le développement de Skyblog, il y avait le développement des premiers réseaux sociaux identifiés, MySpace pour les musiciens, Flickr, etc. et que les lycéens américains vont piquer cette espèce enfin c'est quand même au niveau du brevet là on est quand même sur une idée technologique assez extraordinaire bref je suis en train de vous dire que Zuckerberg à mon sens est un crétin gradé mais un crétin les ados américains vont récupérer ça ça va devenir la norme d'abord chez les ados puis cette norme en milliards d'utilisateurs aujourd'hui va être la norme du réseau social et que tous les autres vont jouer à travers la norme et juste pour finir ma démonstration j'ai adoré l'intervention du collègue tout à l'heure de Sybanjou positionnons nous comme entrepreneurs arrêtons de laisser à la main d'un certain nombre de gens l'acte d'entreprendre je ne suis pas en train de dire et ça tombe bien tu as aussi les cheveux longs et la barbe je pense qu'on peut se permettre je monte au ministère avec une boucle d'oreille des cheveux longs et la barbe on peut se permettre ça à partir du moment où on pose les choses et un de mes maîtres un autre de mes maîtres Goffman qui a un des sociologues qui a théorisé le stigmate qui font partie des gens qui travaillent la norme a dit les normes s'installent avec des gens qui sont des entrepreneurs de morale entrepreneurs de morale ça veut dire entreprendre d'installer alors il étudiait la toxicomanie les trafiquants de drogue il a étudié la prohibition c'est ce qu'on appelle l'école de Chicago vous voyez que c'est des travaux très très anciens qu'est-ce que font les GAFA aujourd'hui et qu'est-ce que tu as tenté de faire tout à l'heure qu'est-ce que vous allez faire avec si bonjour nous allons tenter de faire de l'entreprise de morale c'est-à-dire essayer de faire basculer les valeurs essayer de se confronter aux valeurs et honnêtement le combat avec les GAFA il n'est pas il n'est pas facile donc réinvestissement enfin je veux dire l'éducation populaire le montage des centres sociaux la seconde guerre mondiale tous ces gens-là étaient extraordinairement entreprenants donc moi je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit en complément de ce que disait Yvan il faut y aller alors il y avait deux personnes qui voulaient poser une question après on arrête parce qu'il faut aller manger vous et puis monsieur moi c'était surtout le temps il y avait qui le temps il y avait il y avait il y avait un peu ... ... Alors écoute, moi je confirme, et je trouve ça très 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 préoccupant, alors je ne vais pas vous faire le compte-rendu de 150 travaux là-dessus, mais ça commence à émerger chez nous, on travaille avec des jeunes sans domicile fixe, avec les décrocheurs scolaires, avec les SECPA. Donc, il est assez clair que 84% d'équipés connectés, on va avoir le baromètre là, il ne doit pas être sorti encore cette année, ce qui va progresser le plus, c'est l'accès à Internet mobile. On se redécale 4 ans en arrière, on a fait un travail sur les lycéens du centre-ville, et les lycéens d'un truc qui s'appelle la faculté des métiers chez nous, qui est en périphérie de Rennes, où on n'accueille que les gamins des classes populaires pour faire des formations en alternance de type CFA, et voilà, tu vois. Donc, lycéens du centre-ville, voilà. Alors, les lycéens du centre-ville, pour ne prendre que Facebook, ils utilisaient Facebook, comme l'a décrit Michel Serres. Mon style, c'est, je n'hésite pas à égratigner, donc si ça vous énerve, vous le direz. Mais autant j'ai apprécié Michel Serres, autant la petite poussette, c'est d'une connerie sans nom. Il a regardé sa petite fille en 5e arrondissement de Paris, il en a déduit que tout le monde allait transformer son cerveau avec des poussées n'importe quoi. Sauf que dans les grands centres-villes urbains, c'est exactement ce qui se passe. Ce que je vous disais tout à l'heure sur les classes prépa. Les lycéens du centre-ville utilisaient à l'époque, donc il y a 4 ans, Facebook pour tout faire. Organiser leurs soirées, mais aussi faire répondre à la commande scolaire, faire leur groupe électif, articuler Facebook avec WoW, enfin bref, ils étaient effectivement hyper connectés, mais capital social et culturel, plus, plus, plus. Eux, ils n'ont pas besoin de médiation numérique, et ils peuvent continuer à jouer cette espèce de tension entre normes scolaires et normes d'usage, on revient dessus, à l'intérieur même de leur famille. Et s'ils ne savent pas, il y a papa ou il y a maman, ou il y a le grand frère ou la grande sœur, et il y a l'environnement. Qu'est-ce qu'ils nous ont raconté, les collégiens, périphéries, rurales, classe pop, pop, etc. ? Eh bien, nous, c'est simple, on utilise Facebook le vendredi soir pour aller organiser nos soirées attisées et pécho de la zouze. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire ici. Et on remet les photos le dimanche, et puis on l'éteint le lendemain. On va voir les profs de français et de maths qui font l'injonction sur l'ENT, qui disent, c'est impossible, ils n'y vont pas, on n'y arrive pas, on a un super ENT en Bretagne qui est un ENT public, développé sur logiciel libre, etc. Non, les gamins n'y allaient pas, alors que les autres, de Facebook à ça, ils peuvent ouvrir les deux, il n'y a aucun problème. Et puis, on va voir les maîtres boulangers qui leur disent, enfin, qui nous disent, notre métier, c'est pas l'informatique, l'informatique, c'est la chambre. Triple, vous vous rendez compte, triple disqualification de ces gamins. Et la conséquence, vous comprenez, quand je dis triple disqualification, c'est dans la famille, ça ne fonctionnera pas. La norme sociale, tu vois, c'est l'effet de norme. C'est-à-dire que tu interprètes les marges à partir d'un grand groupe social, sinon, tu ne fais que misérabiliste, tu vois, que des approches qui n'interprètent que les marges entre elles. Et quand tu l'interprètes par rapport à un grand groupe social, tu te rends compte qu'il y a quand même des écarts au sein du même classe d'âge. Et l'effet qu'on est en train de constater aujourd'hui, c'est ce que craignait, ça y est, son nom va m'échapper, André Leroy-Gourand, c'est ce que craignait André Leroy-Gourand, la société de presse-bouton, c'est-à-dire que les classes les plus populaires sont les plus fragiles vis-à-vis de l'offre des GAFA et ils n'ont plus besoin d'aller sur un ordi pour faire ce que font les gamins sur Facebook, tel que je l'ai dit, il suffit d'un téléphone portable. Et clairement, on est en train de rentrer dans le vif, là, on est en train de rentrer dans le creux, clairement, depuis 4 ans, le phénomène s'est décuplé, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gamins qui n'ont plus la moindre idée. En secpa, il y a un de mes doctorants qui dit « Tous les membres ont un smartphone, les quatrièmes de secpa sont plus équipés en smartphone que les gamins de quatrièmes normales » et il y en a plein en entretien qui te disent « Mon smartphone, il n'a pas l'Internet. » Ils savent même plus ce que c'est que l'Internet. Évidemment que le smartphone a l'Internet. Évidemment qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Mais vous vous rendez compte ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Je reviendrai dessus ce soir. » Et ça veut dire qu'éducation populaire, travail social, etc. C'est saisir. Et donc je suis d'accord avec toi. Il me semble qu'elle est plus fine en fait cette fracture. Elle est plus dense et elle nous renvoie à des choses